Salut les podges, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est vendredi, bientôt week-end. Et qui dit vendredi, 10 jours de présentation d'un petit jeu ou un petit tuto, etc. Vous l'aurez deviné, avec la miniature, on va parler du Clarity Boost. On va voir exactement ce que c'est que le Clarity Boost, à quoi ça sert et comment vous pouvez en bénéficier dès maintenant. Comment vous pouvez l'essayer et puis voir si ça marche vraiment dans les jeux. Et puis on va voir la promesse du Clarity Boost, à quoi ça va servir. Bon, tout un petit programme, on va l'essayer dans deux jeux, vite fait, mais vraiment un gameplay très court. C'est une vidéo qui va être vraiment très courte, c'est pour vous parler de cette fonctionnalité qui est assez récente, qui n'est pas encore implémentée partout sur le xCloud, parce que c'est une fonctionnalité du xCloud et on va voir comment l'activer. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite cloche pour être à garantie des prochaines vidéos et puis le petit pouce bleu pour me dire que vous appréciez les vidéos. Et puis, ça fait du bien à la chaîne, ça aide la chaîne, donc n'hésitez pas pour le petit pouce bleu. On va commencer juste après ça, les potos, vous connaissez la musique. Allez, lancement ! Salut les potos, on y est. Alors, qu'est-ce que le Clarity Boost ? C'est une fonctionnalité à activer pour vos jeux sur xCloud. Vous savez, vous pouvez jouer sur votre laptop avec un navigateur internet, etc. Vous pouvez jouer aussi sur votre smartphone. Et ce Clarity Boost va tout simplement booster les graphismes du jeu. Au tout début, on croit que ça ne marche pas vraiment. Et c'est vrai que ça laisse perplexe parce qu'on voit juste un petit pic de luminosité. Ça augmente la luminosité. Et puis, quand on regarde plus précisément, on voit qu'il y a quand même un petit changement de ci et là. Et on voit que ça améliore quand même un petit peu le jeu. Comment le mettre en place ? Déjà, vous n'y avez pas accès déjà de base. Il va vous falloir télécharger cette version de Microsoft Edge qui est une version bêta, version dev si vous voulez, version insider, qui est constamment mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités. Et quand vous jouez au xCloud par le biais de ce navigateur-là, vous avez la fonctionnalité Clarity Boost qui est implémentée dans le navigateur. Et ça ne fonctionne pour l'instant que par ce biais-là. Donc, déjà, vous allez devoir télécharger cette version. Pour télécharger, tout simple, vous allez sur Google, n'importe quel moteur de recherche. Vous tapez Microsoft Edge Canary qui est la version de ce navigateur. Et vous prenez le premier lien. Voilà. Je clique dessus. On se retrouve ici. Et vous prenez la version bêta. Pas la version dev, pas la version Canary ici. La version bêta, canal bêta. Et vous téléchargez donc la version pour votre OS ici, Windows 10, Windows 11. Et je l'ai déjà fait. Donc après, vous avez le petit raccourci ici. Nous voilà sur le canal bêta. Le bêta de Microsoft Edge. Donc, on va sans plus attendre. On a déjà le petit raccourci là, pour moi, du Xbox Cloud. Voilà. On se retrouve direct. Connecté à mon compte. Je crois être déjà connecté. Mais il va falloir que je le connecte. Au moins qu'il le fasse automatiquement. Eh bien, voilà. On y est. Donc, on va tester ça avec des jeux où ce sera quand même assez flagrant. Ah, ben, tiens. The Ascent, c'est impeccable. N'oublie pas qu'ici, on n'a pas besoin de réinstaller le jeu ou d'installer le jeu. Ça se lance directement. C'est toute la puissance du cloud. J'active ma petite manette. Et on va lancer The Ascent. Et on va essayer aussi, peut-être... Oh, déjà, on va lancer The Ascent. Faire attention, peut-être, au son. Ça... Le son est quand même assez fort. Je le réduis. On va pas être dérangé. On va se mettre... On va se mettre hors ligne pour pas être dérangé. À peine connecté, on a déjà des invites. Voilà. Solo. Je vais continuer ma petite partie. Et là, vous voyez, avec le... Avec le XCloud, l'image est toujours un peu floue. Ça met un petit peu de temps pour se stabiliser. Et même quand ça se stabilise, on sent que c'est pas très net. Et la promesse du Clarity Boost, justement, c'est d'augmenter cette netteté pour que les graphismes soient vraiment un petit cran au-dessus. Gardez en tête que là, on est quand même en train de capturer une vidéo. Et en plus, le YouTube va passer derrière, va mouliner tout ça, parce que je vais uploader la vidéo. C'est cette vidéo que vous êtes en train de regarder. Donc, je vous invite vraiment à essayer la fonctionnalité pour voir si ça marche. Donc là... Alors, c'est un jeu magnifique. Alors, déjà, les effets de lumière, là, on y a droit. On va se mettre vraiment dans ces petits endroits-là. Regardez attentivement. Et pour activer... Alors, c'est pas celui-là, ce bouton-là. C'est le bouton juste à côté. Quitter ça. Voilà. Les trois petits points. Voilà. L'amélioration de la clarté. C'est très mal nommé, parce que, moi, là, je vais l'activer. Ah, c'est vrai que ça fait un petit pic. Mais moi, j'ai remarqué une différence. Alors, je vais avancer un petit peu avec mon perso. Je vais pas rester derrière la barre, là. Regardez bien. Les néons. L'espèce de barre qui est ici. On va l'activer. C'est effectivement un tout petit peu plus net. Regardez les textures sur le bâtiment, ici, à gauche. Les textures, ça, c'est très métallique, etc., sur ce jeu. On le désactive. Vous voyez, les textures sont quand même moins nettes. Au niveau des escaliers, des marches, c'est vraiment dans l'ensemble. Même ici. Là, on va l'activer à nouveau. Voilà. Donc, quand vous regardez par endroit, c'est pas flagrant. Mais sur l'ensemble du jeu, parce que ça a bien, justement, la DT, sur l'ensemble du jeu, là, on voit une différence. Donc, je vous invite vraiment à tester cette fonctionnalité. On va lancer, peut-être, un petit Forza Horizon. On va voir sur Forza Horizon, comment ça rampe. Hop, on va quitter le jeu. Bien sûr, une bonne connexion pour profiter de ce service. Moi, je suis en fibre, donc ça passe crème. Voilà, déjà, dans le jeu. Déjà, on va voir dans les options, parce que vous savez que dans les options, vous pouvez améliorer le jeu, soit graphiquement, soit l'améliorer niveau performance pour avoir plus de FPS. Je vais voir ce qui est activé par défaut. Je ne sais pas s'il y a cette option-là, normalement, ou oui, dans le jeu. Apparemment, ce jeu a demandé d'envoyer pas mal de données, parce que vous voyez, je suis en fibre, moi, j'ai 500 mégas. Et là, j'ai le petit logo connexion qui apparaît, comme s'il avait du mal à envoyer, c'est ce que ça signifie. Mais là, pourtant, on a un bon affichage, donc je pense que ça va. Et dans le jeu, on va voir ce qui est activé dans les paramètres. Sur vidéo. Dans le mode graphique, on est sur qualité. Donc, normalement, le jeu est censé être déjà très beau. Mais pas sous performance. On n'a pas le nombre de FPS maximal qu'on peut avoir par le cloud gamer. Le jeu est déjà... Alors là, c'est parfait. Là, c'est bon. Parfait, j'ai reculé un peu. Au niveau des montagnes, tout ça, regardez au loin. On va voir si ça agit. Ça tombe bien, il y a 800 autour. Il y a pas mal de détails ici. On va l'activer. Ah oui, là, c'est flagrant. Au niveau des montagnes là-bas, de ce niveau-là, on le voit. On le voit très clairement. Je désactive. Vous voyez, c'est quand même plus flou. Donc, oui, oui, on peut dire que ça fonctionne. Après, en jeu, c'est un petit gap. C'est une nouvelle fonctionnalité. Et vous savez, comme toute nouvelle fonctionnalité, c'est appelé à s'améliorer dans le temps. Mais pour un début, c'est quand même pas mal. Donc, je réactive là. Vous voyez, ça augmente aussi un petit peu la clarté du jeu. Donc, la luminosité, c'est pas faux. Mais je trouve que ça améliore aussi la netteté. Parce que si vous regardez le groupe de buissons qu'il y a ici, là, juste ici, sur la ligne d'horizon, là. Quand on active, on voit vraiment qu'il y a... Regarde les tées, mais c'est surtout flagrant ici, au niveau de la petite colline ici. Quand on désactive, on voit vraiment que le flanc de la colline, c'est vraiment flou. C'est pas très précis. Ça manque de netteté, c'est le cas de le dire. Et dès qu'on l'active, voilà. Donc, c'est le clarity boost. Donc, le seul moyen d'en profiter, malheureusement, pour l'instant, c'est avec cette version de Microsoft Edge. Il y a une Microsoft Edge Canary. Donc, une version dev, une version Insiders, avec des fonctionnalités en plus. Navigateur qui est régulièrement mis à jour. Sur le site, tout à l'heure, il y a remarqué, toutes les 4 semaines, il y a une mise à jour. Donc, vous pouvez l'essayer. Je vous conseille vivement d'essayer cette fonctionnalité, voir si ça améliore vos jeux. Si déjà, graphiquement, chez vous, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas terrible. Et bien, c'est fait pour, c'est fait pour améliorer la qualité de vos jeux. C'était vraiment une petite vidéo pour vous parler de cette fonctionnalité. Bon, via, il est vrai, Edge, Microsoft Edge Canary, mais bon, c'est qu'un petit téléchargement à faire. Tant qu'à faire, ce navigateur, téléchargez-le juste pour ça. En attendant que ce sera disponible sur PC, sur votre smartphone, même sur la console. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de cette fonctionnalité. Est-ce que vous connaissiez, déjà, cette fonctionnalité-là ? Et puis, voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et puis, faire part de vos access aux autres, parce que c'est qu'il y en a qui ont vraiment du mal avec le Xcloud, qui ne fonctionnent pas bien chez eux. Alors, ce n'est pas forcément une question de connexion. C'est surtout une question de stabilité de connexion. Il faut que votre connexion soit stable. Il ne faut pas qu'il y ait de variation. Ou s'il y en a, il faut qu'elle soit vraiment minime. Donc, forcément, si ça varie beaucoup votre connexion, si ça fait tout le temps le yo-yo, au niveau du jeu, au niveau du cloud gaming, ça va être compliqué. Là, on voit que c'est quand même pas mal pour du cloud gaming. C'est vrai que, bon, la voiture n'avance pas, mais il y a des gens qui ont déjà rien que là, comme ça, là, l'image bave, l'image est assez baveuse. On voit qu'il n'est pas net, vraiment. Essayez cette fonctionnalité. Et encore une fois, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. C'était la petite vidéo du vendredi pour vous quitter pour le week-end. Et on se retrouve lundi pour la présentation d'un jeu. Et puis, vous savez ce qu'il y a bientôt, les potes. Vous avez eu un aperçu. Voilà, on l'attend. Le Halo Infinite, mercredi. Je pense faire un petit live. Car, et bon, j'en fais pas beaucoup des lives. Je pense faire un live mercredi sur Halo Infinite. Quand il sera dispo, un live qui démarra vers 18h. Et puis, voilà, les découvertes de la campagne à partir de 18h. Jusqu'à ce que j'en puisse plus. Jusqu'à ce que j'en ai un petit peu marre de jouer. J'espère que ça va fonctionner. J'en fais pas beaucoup de lives. Mais il y a une playlist où vous avez déjà quelques lives sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et puis, mercredi, ce sera le live sur Halo. Voilà les potos. Je vous souhaite un bon week-end. On se retrouve lundi. Bon week-end les potes. Allez, ciao !